Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et ceci est un deuxième épisode consacré à Terraform et GCP. Et bonsoir à toi à Haribo, bienvenue dans la vidéo. Alors, d'abord petit résumé de l'épisode précédent. Alors, l'idée en fait c'est de profiter de tout simplement de l'offre gratuite que propose Google sur son cloud public qui s'appelle Google Cloud Platform ou GCP pour les intimes. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait démarrer via l'interface web la partie machine virtuelle, puisque Google propose entre autres une machine virtuelle, certes de faible taille, mais suffisante quand même pour essayer, une machine virtuelle gratuite, d'autres choses aussi, puisque cette machine virtuelle a deux processeurs virtuels, elle a un gig de RAM, et on peut rajouter jusqu'à 30 gigas d'espace disque dessus, ce qui est plutôt sympathique. Et ce qui peut être encore plus amusant, c'est d'essayer d'automatiser le déploiement de cette machine virtuelle, et pourquoi pas d'autres services à côté, via un outil d'infrastructure ASCODE qui s'appelle Terraform. Alors, quand je dis infrastructure ASCODE, c'est que le principe c'est donc de pouvoir définir son infrastructure, de pouvoir définir sa machine virtuelle, ses propriétés, via tout simplement une sorte de définition de texte. Voili, voilou, pour le petit résumé. Et nous en étions restés la dernière fois avec, ma foi, une quantité de fichiers Terraform plutôt intéressante, et l'idée, ça va être maintenant d'itérer sur cette arborescence de fichiers pour pouvoir faire ce qu'on a envie, et pourquoi pas réussir, idéalement, à « automatiser » le déploiement, pourquoi pas, d'une application web, par exemple. Alors, je ne pense pas qu'on y arrivera dès cette vidéo, d'aller au bout de cette, de déployer tout entier une application web, depuis le déploiement de la machine virtuelle jusqu'à l'installation des logiciels, mais ça pourrait être un objectif intéressant et concret. Voili, voilou, à part ça, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet, hop, comme ça. Et donc, je suis de retour dans mon répertoire projet, où j'avais laissé un peu mes petites affaires. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est par faire un Terraform limite, alors, moi, upgrade de mémoire, qui nous dit que tout va bien. Si je fais un Terraform plan, plan.out, alors, normalement, il devrait écraser l'existant. Et il me dit qu'il a deux choses à ajouter, zéro à changer, zéro à détruire. Alors, pourquoi tout de suite, je lance comme ça un Terraform en mode « Vas-y, déploie-moi un truc », ou en tout cas, dis-moi ce que tu vas déployer ? Tout simplement que ça me permet de vérifier que j'avais bien fait le ménage lors de la vidéo précédente. Peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay et que vous venez juste de regarder la précédente. Donc, pour vous, c'est « Oh, il vient de terminer, il avait détruit son infra, et là, il a oublié qu'il a détruit son infra ? » Ben, il s'est passé un peu de temps, en fait, sur le tournage. Tout simplement. Bon, tout simplement. Je vais en profiter qu'on est en début de vidéo parce que j'ai oublié un petit truc, c'est de remonter ma chaise, enfin mon fauteuil. Voilà. Il a tendance à descendre un petit peu tout seul, malheureusement. Il se fait plus tout jeune, ce fauteuil. Mais je l'apprécie énormément. Il est confortable. J'espère que le micro n'est pas trop près, pas trop loin aussi. et qu'on va pouvoir m'entendre convenablement. Voili, voilou. Donc, qu'est-ce qu'on a ? A priori, on a des choses, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir commencer à au moins éditer les fichiers avant d'appliquer les trucs. Remarquez, je vais quand même faire un « Apply » et puis après, je vais faire un « Destroy ». Comme ça, au moins, on va vérifier que, depuis la dernière fois, tout est fonctionnel. Et ce qui est bien, c'est que Terraform indique dès à présent « Eh, au fait, tu peux appliquer ça. » Donc, allons-y. C'est un peu, quelque part, les bases qu'on avait vues dans Terraform. C'est « Init », « Plan », « Apply » et « Destroy ». Remarquez, on avait vu aussi un autre truc la dernière fois, si vous vous rappelez. C'est qu'on avait vu qu'il était possible de faire de la modification de format de fichier en live et de faire de la validation de la syntaxe du fichier de configuration. Alors, bon, c'est pas ultra rapide. C'est vrai qu'on avait remarqué la fois précédente que l'interface de Google Cloud n'était pas la plus réactive de la Terre, tout simplement. Et, a priori, on a fini. Donc, il a fait un « Apply ». On a un « Output ». Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est récupérer une nouvelle fenêtre de navigateur. Et dans cette nouvelle fenêtre de navigateur, que j'ai déjà paumée, ça commence bien. « Tu es où, petite fenêtre ? » Bon, on va devoir faire ça. Hop là ! Voilà. Oh, tiens ! Ah oui, un petit truc que je voulais vérifier avant le stream, c'était vérifier que je profitais bien de l'offre gratuite et que je ne commençais pas à taper dans les crédits qui sont pour le moment offerts. Et, bon, pour le mois de mars, ça, c'est normal. Mais j'aurais aimé voir dans ma facturation si, en février, tout s'est bien passé. Tout, 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 tout. C'est quoi ça ? « Filters » ? Non. Parce que là, pour l'instant, au mois de mars, oui, c'est sûr que ça ne m'a pas coûté un rond, vu que je n'ai pas encore utilisé grand-chose. « A priori, cost trend zéro, le free trial... » Ah oui, c'est bon, en fait. Donc, on voit que, alors, à la base, Google propose 300 dollars de free trial, d'essais gratuits, ce qui veut dire, pour eux, 264 euros. Et a priori, je n'ai pas touché à un seul de ces 264 euros. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt bon signe. OK. Donc, on va pouvoir revenir ici. « Stream project ». Si je vais dans « VPC network ». Donc là, normalement, je dois avoir un réseau VPC, enfin, en tout cas, un VPC complet, qui s'appelle « Terraform Network », voilà, avec plein de trucs. Donc, il y a 29 sous-réseaux, c'est quand même assez énorme. Et j'aimerais bien qu'il me... qu'il m'indique un peu... parce qu'on avait vu la dernière fois qu'il y avait carrément tous les sous-réseaux, je crois. Et il met un petit peu de temps à charger. Alors, vous ne voyez pas l'écran, je vais réduire un peu. Hop là, comme ça. Voilà, si, on voit les ranges. Parfait. Donc là, on voit les ranges. OK, c'est cool. Maintenant, si je reviens ici, dans le menu de navigation, et que je vais chercher... Hop, « Compute ». Alors, montre-moi, j'ai une instance qui s'appelle « Terraform Instance », donc ça, c'est cool. Et j'aurais bien aimé qu'il... Oui, je vais sélectionner l'instance là. J'aurais bien aimé voir ce qui... Il n'y a pas moyen de le... Ah, il y a un faux panel, peut-être. Oui, voilà. D'accord. Hop. Donc, a priori, elle est bien en US East 1C. Donc, on avait dit qu'on utilisait volontairement l'Est des États-Unis pour se rapprocher et que, malheureusement, l'offre gratuite n'est pas... En tout cas, n'a pas de truc Europe. Et qu'a priori... Voilà, on a une IP. Alors, là, je m'en fiche d'afficher l'IP publique puisque, de toute façon, c'est de la machine jetable. Donc... Et donc, IP interne 10.142.0.2 Et ça tombe bien, c'est ce qu'il a affiché ici. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il a fait ce que je lui ai demandé. Et si je regarde mon instance... Ça s'appelle bien Terraform Instance. E2 Micro. Alors, je crois que la vidéo précédente, on était sur de l'Intel. Puis là, je suis en AMD ROM. En tout cas, ça m'est déjà arrivé d'avoir de l'Intel. Des fois, j'ai de l'AMD. Donc, voilà. Il ne faut pas se... Il ne faut pas se formaliser de ce genre de changement. On est vraiment sur... Donc, là, on a le disque de 10 gigas standard. Et donc, on avait vu qu'on pouvait... Alors, les OS... Hop ! Les infos sur l'Operating System. Non, on n'a rien. Observabilité, il n'y a rien non plus. Si. Si, il y a un peu. Il y a un peu. Il y a des trucs. Donc, c'est cool. Ce que j'aurais aimé voir, si je reviens de la 200, là-dessus... Hop ! Il ne précise pas le système d'exploitation ? Histoire qu'on revoit où c'était... Alors, configuration, network... Si, image, cost, stable. Donc, ça, c'est le Container Optimized System, Container Optimized Operating System, qui est en fait un système d'exploitation, une distribution Linux, en gros, créé par Google pour faciliter l'utilisation de conteneurs. Je crois qu'on l'avait mise en place juste pour vérifier qu'on pouvait démarrer autre chose qu'une des lianes. Où est-ce que c'était indiqué ? Non, ce n'est pas indiqué dans ce qu'il affiche ? Si, voilà. Image, cost cloud, cost table. OK. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller destroy tout ce petit monde. Et normalement, ça va être grand nettoyage. Voilà. Donc, il va tout détruire. Hop là. Il dit bien, il détruit tout. Il détruit, voilà, la partie réseau, la partie VM. Et a priori, même le VPC à la fin, il le détruit. Ah, il a un peu de temps. C'est vrai que ce n'est pas instantané non plus. C'est peut-être, comment dire ? C'est un peu, ça rend le truc un peu moins magique. Il faut attendre. C'est parfois un peu dommage. mais d'un autre côté, ce n'est peut-être pas plus mal. Salut à toi, sac à poil. J'espère que tu as passé une bonne journée. Et voilà, comme ça, au moins, pendant que le truc travaille, je peux dire bonjour et bonsoir aux gens. C'est plutôt sympa. Et là, il en est... Ah, il en est la destruction du réseau. Enfin, du VPC. Quoi ? Attendre dans le cloud ? Ce serait donc des vrais disques durs, de la vraie RAM ? Oui, tout à fait, Gizmo. D'ailleurs, salut à toi. Et puis en plus, comme c'est l'offre gratuite, on ne peut pas être en mode full SSD, NVMe. Voilà. On a ce qu'on paye. Et en l'occurrence, je ne paye rien. Dans l'immédiat, en tout cas. Voilà. Il n'y a plus de machine virtuelle. Et si je remonte ou si je descends... Ah oui. On va peut-être revenir là. Non. Ici. Ah là là. Non. Bon, là, je suis dans le dashboard. Mais voilà, dans le VPC. Si je reviens dans le VPC Network, je n'ai plus rien. Parfait. Alors, je vais lancer Tmux. Ok. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir me faire des onglets dans Tmux. Ce sera plus pratique. Donc, pour rappel, l'arborescence de mon... d'entre guillemets de mon projet dans Terraform. Donc, j'avais un fichier main qui contient les trucs principaux. Il y avait un output.tf. Bon, le plan.out. Ce fichier-là, que je ne dois surtout pas vous montrer car il contient notamment la clé privée pour pouvoir accéder au niveau API à GCP. On a le fichier terraform.tfstate qui, en fait, c'est un fichier de travail de Terraform. D'ailleurs, il y a un backup pour pouvoir ensuite... Comment dire ? En gros, c'est là-dedans qu'il gère son état. Et alors, d'ailleurs, je ne sais pas si on le verra, si on aura le temps de voir. Je ne sais pas trop s'il y a moyen que je le déplace, ce fichier. Mais du peu que j'ai joué avec Terraform, je sais qu'il est possible d'aller mettre ce fichier sur une ressource cloud. Comme ça, quand on est plusieurs à travailler, on peut aller regarder dans ce fichier-là et voir l'état actuel du projet. Donc comme ça, quand on est plusieurs, le truc, il peut dire « Eh, au fait, il y a des trucs que je n'ai pas qui sont indiqués dans le TFState. » Et puis, on a ensuite des variables. Allons-y. Alors, je vais commencer par ouvrir le main.tf. Et ensuite, on va ouvrir le output.tf. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir le terraform.tf.vars. Et ensuite, on va ouvrir le variables.tf. Voilà. Donc là, normalement, hop là, on est revenu à peu près à ce qu'on avait à ce qu'on avait la dernière fois. Et la première chose que je vais vouloir faire, c'est déjà revenir à un système d'exploitation que je maîtrise un peu plus. Alors, je pourrais mettre une Fedora, mais je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez être plutôt utilisateurs de Debian. Donc, je vais vous faire plaisir et je vais laisser Debian. Un autre truc. Hop là. Alors, je ne vais pas relancer juste un terraform apply pour ça. En revanche, en revanche, ce qu'on peut peut-être commencer à faire, c'est aller ajouter, je ne sais pas moi, alors il y a un truc que j'ai pu trouver, entre guillemets, en faisant un peu quelques recherches sur les... Parce que j'ai un peu recherché, en fait. J'ai essayé de préparer, alors je sais que d'habitude, je dis préparer, c'est tricher, mais j'ai essayé de préparer un peu cet épisode et un peu l'épisode d'avant. Et un truc que j'aimerais faire, en fait, c'est au niveau ici du... Alors, ce n'est pas ici, c'est le VPC. Voilà. Le VPC Network, là. J'aimerais essayer d'avoir des trucs un petit peu plus... Comment dire ? Un petit peu plus précis. Et ce que j'aimerais faire aussi dans l'output, c'est pouvoir aussi afficher l'adresse IP externe. Parce que, si vous vous rappelez, tout à l'heure, quand j'ai fait le terraform apply, à la fin, il m'a dû juste dire « Eh, au fait, voilà, Vladazava cipé. » D'ailleurs, ce qu'on va sans doute faire, c'est qu'ici, lui, là, on va l'appeler « Internal IP ». Sauf que, ça va probablement avoir des... 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 des conséquences, quelque part, puisque... Est-ce que un endroit... est-ce qu'un endroit, il dit... Non. Non, c'est juste dans l'affichage. OK. Un autre truc qu'on va faire aussi, donc, c'est qu'on va essayer justement d'afficher... Là, pour l'instant, j'ai l'internal. Ce que je peux faire, c'est faire un output comme ça. On va l'appeler « External ». Voilà. « Value » égale quelque chose. Maintenant, c'est... Qu'est-ce que ça va être ce quelque chose ? Parce qu'en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que si on regarde un peu plus haut, si on a un truc qui est « Google Compute Instance.VM Instance.NetworkInterface », ce genre de choses-là. Et en fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éventuellement lui dire qu'on va faire ça, ça, normalement ça. Hop. Alors, hop. Je disais « Value » égale, hop, égale. Hop. Et là, il va falloir mettre quelque chose. Et ce quelque chose, je suis en train de me dire est-ce que ce n'est pas forcément le bon moment pour le mettre. si, normalement c'est bon, c'est bon. Si je reviens, si je reviens dans le main.tf, si on a l'AccessConfig et qui est là, et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir lui mettre l'AccessConfig et une fois qu'on lui aura mis l'AccessConfig, on va lui dire .0 puisque il n'y en a qu'un et on lui met NAT underscore IP. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé qui avait l'air d'être ça. J'aimerais bien essayer de trouver vraiment un truc qui me dé... Ah, j'ai oublié un point. Hop là. Voilà. Donc déjà là, on a deux petits changements. Le premier, c'est le système d'exploitation utilisé. et le deuxième, c'est pouvoir afficher au lieu de IP, c'est internal IP et une adresse IP externe. Donc c'est reparti. Alors je vais refaire un limite quand même. Par précaution. Voilà. Ensuite, plan-out. Plan.out. Alors est-ce que vous voyez au moins ou est-ce que je suis trop haut ? Là est la question. Si, c'est bon. C'est vu. Donc je lance mon petit plan. Hop. Tout va bien. Et donc, on va appliquer. Alors j'aurais peut-être pu faire un validate avant. Mais a priori, il m'affiche bien deux, comme tout à l'heure, deux à ajouter, zéro à changer, zéro à destroy. Et il me dit bien, dans les outputs, il va m'afficher des choses. Donc, c'est parti. Alors comme toujours, ça prend un peu de temps, bien entendu. Allez, courage. tu peux avancer. Et ensuite, on va pouvoir essayer de se connecter en SSH à cette IP externe. Ben voilà. Donc on a toujours, bon, la même IP interne que tout à l'heure. Et cette fois, on a la même, je pense qu'on doit avoir la même IP externe, mais en tout cas, on peut tenter de s'y connecter. Ou pas. Ou pas. Visiblement, il va nous manquer des trucs au niveau firewalling. Très probablement. Très probablement. Parce que si je tente un ping, tiens, est-ce que ça répond au ping déjà ? Hop. Non, même pas. Si je tente un SSH-V. Ouais, on voit bien qu'il a un peu du mal. Ok. Ok. Fort bien. Alors. Poum, 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 poum. Est-ce que... Je suis en train de me dire, mince, j'ai peut-être... Est-ce que j'ai moyen de les revérifier au moins que la machine fonctionne ? Ce serait quand même intéressant de voir si au moins elle fonctionne. Parce qu'on n'arrive pas à s'y connecter en SSH, mais au moins au moins vérifier qu'elle fonctionne. Donc, si je fais comme ça, open browser window. Non, il ne m'affiche rien. non plus. Ah, il faut peut-être que je la coche. Ou pas. Bon, en tout cas, elle est démarrée. On va tenter ça, tiens. Non, ça n'a pas l'air d'être très... Ça n'a pas l'air d'être très la réussite. Bon, est-ce qu'au moins, est-ce qu'au moins, mon instant, c'est une Debian ? Oui, Debian 11, Bullseye. Donc ça, au moins, on est tranquille. Ça, c'est toujours bien. OK. Bon. Bon, on va destroy. Donc, a priori, il nous manque, il nous manque un truc au niveau firewall déjà. Donc, on va essayer de résoudre ça. On va essayer de résoudre ça pendant qu'il destroy. On va attendre qu'il destroy. Bon, déjà, je vais me remettre dans le fichier main.tf. Voilà. Alors, c'est génial. J'ai appris des choses ces derniers jours avec VI. J'ai appris à faire des onglets pour avoir plusieurs fichiers ouverts dans une même instance de Vim. Et j'arrive à naviguer dans un sens pour les onglets. Mais je n'ai pas encore retenu comment naviguer dans l'autre sens quand bien même ce serait possible. Je pense qu'en plus d'apprendre du Terraform, je vais apprendre un peu de quelques raccourcis clavier supplémentaires dans Vim grâce à ces streams. Alors. Pour le firewall, qu'est-ce que j'ai trouvé à propos du firewall ? S'il termine son... Est-ce que déjà il m'a dézingué l'instance ? Ouais, il m'a dézingué l'instance. Ensuite. Ensuite, est-ce qu'il m'a dézingué le VPC ? Ouais, il n'a pas encore fini de tout me dézingué. Hop, allez. Je dois avouer que c'est peut-être le plus frustrant en fait dans ce truc-là. C'est un peu comme si on passait son temps à compiler un logiciel. Ça y est, on fait des modifs et puis ensuite on compile. On doit attendre la fin de la compilation pour lancer le truc, voir qu'il y a encore des choses qui ne vont pas, supprimer. Alors d'habitude, quand on fait de la recompilation ou qu'on supprime des trucs entre-temps, c'est assez rapide de supprimer. Alors que là, malgré tout, la destruction, elle est un peu... Après, je ne suis peut-être pas obligé de détruire. Je pense que je vais arrêter de détruire pour pouvoir voir ensuite si jamais ça fait des choses en plus ou en moins. Donc là, normalement, il n'y a plus de... Comment ça ? Qu'est-ce que tu reviens là, toi, le Terraform Network ? Voilà ! C'est juste le temps que ça... Refresh. Voilà, il n'y a plus rien. Super. Donc, j'ai trouvé un truc pour la partie Firewalling. Et pour la partie Firewalling, c'est très simple. Il suffit d'aller créer... Alors, est-ce que c'est ici ? Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas dans le network. En fait, il faut aller créer une nouvelle ressource. Et cette nouvelle ressource, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre... Hum... Pop, 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 pop. Où est-ce que je vais la mettre, cette nouvelle ressource ? On va la mettre... Ouais, alors, peut-être pas à côté du network. Oh, si. Alors là, il y a l'instance. Non, on va la mettre en dessous. Donc là, on a la ressource sur l'instance en elle-même. Donc, on va la rajouter en dessous. Et donc, cette ressource, hop, elle a pour nom... Enfin, en tout cas, elle est de type Google. Compute Firewall. Et on va l'appeler... Alors, mon projet, c'était comment ? C'était Stream Project. Donc, on va l'appeler Stream, peut-être, non ? De toute façon, on pourra peut-être essayer de renommer des trucs après. Hé ! On a un nouveau follow. Merci à toi, Gucar. Marlin. Merci beaucoup. Bienvenue sur la vidéo et bienvenue sur la chaîne. Alors, donc, je voulais mettre en place du Firewall. Et on va l'appeler donc Stream... On va l'appeler Stream Rules. Hop là. Ça, des règles de Firewalling pour mon projet Stream. Hop là. Et ensuite, et bien on va lui mettre un name. Et le name, et bien ça va être Stream Firewall. Hop. Je sais que c'est d'une créativité assez folle, mais ça a le mérite d'être efficace. Et puis, il faut qu'on l'indique dans quel réseau on a. Donc, on va lui indiquer le network. Et le network, on l'a déjà, en fait, il est ici. Hop. Et ensuite, on va pouvoir commencer à mettre des règles. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est autoriser du trafic puisque par défaut, on a vu qu'il n'y avait rien. Donc, on fait un petit allo. Alors, bien entendu, je dois dire allo. Parce que allo, non. Non. On n'est pas au téléphone. Et, bien entendu, le protocole. Hop. Le protocole, ça va être du TCP. Et puis ensuite, on va autoriser notre port. Hop. On va essayer d'aligner tout ça. Et en fait, comme on peut mettre plusieurs ports, il faut mettre des crochets. Alors, jusque là, ça c'est gentil si on autorise un protocole avec un ou plusieurs numéros de port. Mais on n'a pas précisé depuis quelles sources. il faut mettre un source ranges. Là, pareil, on peut avoir plusieurs ranges. Donc, on va mettre des petits crochets parce que potentiellement, on peut mettre plusieurs valeurs. Et en fait, là, pour le moment, étant donné que, enfin, dans l'absolu, si jamais vous faites ce genre de test chez vous, moi, ce que je vous recommande, je ne le montrerai pas ici parce que je ne veux pas montrer mon IP public à tout le monde, mais vous allez à un site, vous allez sur un site comme genre auteur-télécom.com qui est moi, mon site préféré pour afficher mon IP pour la bonne et simple raison que c'est moi qui l'ai créé, en fait. Et, d'ailleurs, je vais peut-être vous le mettre en lien. Hop là. Alors, je ne vais pas l'afficher parce que, encore une fois, je ne veux pas afficher mon IP public. Voilà. Hop, mais je vous le mets ici. Je vais vous le mettre aussi dans les liens du live qui sont sur le Discord. Et si jamais vous avez envie de rejoindre la petite communauté que nous sommes sur le Discord, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder dans les liens sous la vidéo soit sur Twitch soit sur YouTube. Normalement, il y a les liens. Et puis, sinon, là, à côté, il y a ce qui est indiqué pour rejoindre la communauté. Alors, c'est bon. Je n'ai plus rien. Je peux remettre ça ici. Hop, il est affiché là. Mais donc, moi, comme je n'ai pas envie de vous mettre mon IP public, pour le moment, ce que je vais faire et comme de toute façon, c'est de la VM jetable, je vais mettre 0.0.0 slash 0. Donc, en gros, là, j'autorise le SSH en mode open bar. J'ai envie de dire les enfants, ne faites pas ça à la maison. Je suis ce que vous pourriez appeler un expert. Enfin, il y a des fois que je me pose la question, mais bon. Donc là, normalement, on a rajouté les règles de Firewall. et on va retenter. Est-ce que j'ai bien ? Oui, a priori, j'ai tous mes fichiers. Donc, c'est reparti. Terre à forme, plan. Parce qu'on n'a pas besoin de refaire un limit à chaque fois. Plan. Remarque, j'ai tout à fait un validate par précaution. Ah, j'ai bien fait de le faire. Donc, a priori, les blocs de type ressources ne sont pas... Ah, je me suis trompé. OK. Et j'ai bien fait de vouloir faire un validate. Puisqu'effectivement, j'ai fait une type une faute de frappe. Voilà. Error, stream Firewall, doesn't match, regex. Ah, donc a priori, si je mets un tiré, ça passe. Success. The configuration is valid. Je tiens à préciser que c'était absolument pas fait exprès. D'habitude, il y a des gens qui vont dire « Ouais, non, c'est fait exprès, je voulais vous montrer ce qui se passe quand la validation échoue. » Non, j'assume. J'assume, c'était complètement moi, 100% moi. Donc, j'ai fait un petit terraform de validate. Maintenant, plane. Alors, je pourrais faire un apply direct, en fait, je pourrais, mais c'est quand même intéressant de regarder un petit peu. Alors, là, avec le Tmux, c'est moins pratique, donc on peut se faire un petit laisse. là, c'est moche. Là, c'est moins grand R. Ah, c'est mieux. Donc, il va bien créer tout un tas de choses avec, bien entendu, le firewall. Donc, on voit bien qu'en source range, OK. Enfin, en tout cas, a priori, est-ce que ce sera exactement ce qu'on veut avoir, mais en tout cas, on voit des modifs qui ont l'air d'être raccords avec ce qu'on cherche. donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Et, bim ! Je me pose une question par moment. Est-ce que ça serait utile si jamais, dans une certaine mesure, alors, il faudra peut-être que je change un peu les noms de certaines variables et valeurs, si ça pourrait être intéressant que le contenu de ce répertoire, je le mette en public sur GitHub. Donc, modulo, bien entendu, le fichier de clé privée parce que je ne vais pas vous filer accès à mon projet Google, mais, enfin, comment dire, à mon compte GCP avec la possibilité de vous popper des VM à ma place. Alors, mais je me dis que ça pourrait être intéressant si jamais vous avez envie de suivre les choses et d'avoir le code sous les yeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Alors, est-ce que déjà, maintenant, le SSH est ouvert ? Oui, le SSH est ouvert. Ok, et je suis sur la machine. Elle s'appelle Terraform Instance. Elle s'appelle Terraform Instance. Et je suis là. C'est une des bienes. Je suis en SSH dessus. C'est un petit top pour voir un peu ce qui s'y passe. J'ai bien deux VCPU. Hop là, rien par là. Donc, c'est bien un petit AMD, un Epic 7B12. Je ne sais pas ce que ça vaut ça comme CPU. 2200 VHz, simplement suffisant pour ce qu'on a besoin. Et puis, si je fais un Free-M, non, pas moins KM, moins M, voilà. On est à un petit peu moins d'un gig de RAM. Voilà. Si je fais un Less Prop, même Info, ça se trouve, il y a, non, même pas, même total, 998 kilos, 1000 kilos, pardon. Ok, ici, je fais un kit DF-H. J'ai bien un slash qui fait quasiment 10G, qui est déjà utilisé à 1,7 giga quand même. sur un petit DPKG moins moins list, pas WC moins L, qu'est-ce qu'il me répond ? Un upgrade P sur ce qui est vraiment installé. Juste sur ce qui est, hop, voilà, comme ça. 268 packages. Ah ouais. Ah, quand même. Ok. J'aurais pensé que dans ce cas-là, il y aurait eu plus de packages pour 1,7 giga d'installer. Bon. Alors, juste par curiosité. Hop. Hop. Alors. Le retour du troll venu système D, oui, bah oui, système D, ça prend de la place. Ouais, pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le slash, et puis si je fais un petit un CDU. On va aller regarder ce qui prend de la place juste par curiosité. USR, ouais. Lib. Ah, Google Cloud SDK. OK. D'accord. Je vois ce que c'est marrant. Python 3.9. OK. Bon, bah voilà. C'est le Google Cloud SDK. Alors, je sais même pas si ça fait partie de... Hein, si, il est installé en forme de package. Cool. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? Je veux pas... Enfin, je veux pas particulièrement le dégager maintenant. De toute façon, la VM, elle va sans doute popper, repopper. Donc, bon. Il y a pas mal de choses quand même. Il y a beaucoup de pages de manuels. C'est très bien les pages de manuels, mais... Mais j'aime pas voir des pages de manuels remplir du disque sur de la prod. Mais je suis peut-être un peu, comment dire, extrémiste sur ce point. J'en conviens. Je comprends qu'il est pratique quand on est en plein rush de faire vite fait un man sur la prod. Ils auraient quand même pu... Je crois que man, maintenant, gère le XZ. Donc, si ça se trouve, il y aura peut-être moyen de le décompresser autrement. Si je vais là-dedans... Remarquez pas que du Gcloud. 44 mégas. Vous allez me dire à la rigueur, pour gagner pas grand-chose... Pour gagner pas grand-chose... On peut toujours enlever le man de la prod et avoir une VM locale juste pour taper les man. Je suis complètement, mais alors, absolument d'accord avec toi. Mais à 500%, à 1000%. On a toujours... Enfin, la bonne pratique veut qu'on ait au moins une pré-prod ou un environnement de test qui soit pas loin de la version ou même sur sa machine locale. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi, à Haribo. Bien. Bon, toujours est-il que j'ai ma VM, que j'arrive à m'y connecter en SSH. Par contre, si je fais un truc du genre sudo pt install Apache 2, tiens, on va faire un petit crossover avec mes vidéos du dimanche. Et alors, dans ce petit crossover avec les vidéos du dimanche, on a appris à installer Apache et à faire des trucs avec des vhosts, par exemple. Bon, là, sudo pgp Apache 2, on a des choses. Et, hop, on se rappelle qu'elle était l'IP publique. de toute façon, on peut la voir ici. External IP address, non ? Ouais, elle est là. Donc là, si jamais, alors normalement, j'ai Apache qui fonctionne, mais si je fais un petit HTTP de point slash slash et que je fais ça, ben, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Parce que, on n'a pas ouvert les flux, tout simplement. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter, euh, on va rajouter comme ça, tiens. Voilà. Et ici, je vais pouvoir refaire un terraform. Et là, vous voyez, en fait, il me dit juste, eh, au fait, je vais juste changer un truc, je vais rajouter, je vais enlever ça et je vais rajouter ça. Donc, en fait, il enlève la règle avec juste le port 22 et il rajoute la règle avec les ports 22 et 80. et ça, c'est cool. Ok, et au passage, vous voyez, il me redit encore, eh, au fait, donc, ça y est, je suis content. Ça marche. Bien. Bien, 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 bien. Donc déjà, c'est très cool. On a notre fireball qui fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, quels étaient les autres trucs que j'avais envie de vous montrer ce soir ? Si, il y a un autre truc que j'ai envie de vous montrer ce soir, mais ça va être peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus folklorique. Alors, ça va être ça, le VPC. Parce qu'en gros, si on regarde actuellement, si je retourne ici, que je vais dans le VPC, il y a un truc qui m'embête. Et ce qui m'embête, c'est que vous voyez, il m'a, alors, c'est très pratique quand on veut démarrer, on a, vous voyez, dans son Terraform, il y a quoi, il y a, voilà, il y a trois lignes. Trois lignes pour définir le VPC, et puis, selon où on met la VM, on sait que de toute façon, il y a un réseau. Sauf que, si jamais on a envie d'utiliser d'autres ranges qu'on veut les connecter avec un VPN, un truc comme ça, cette manière de faire qui est automatisée, enfin, qui est automatique, qui est par défaut, elle peut ne pas convenir. Et moi, ce que j'aimerais bien, ce que j'aimerais bien, c'est, c'est pouvoir agir à ce niveau-là. et à ce niveau-là, alors, qu'est-ce que j'avais trouvé ? J'avais trouvé que ce qu'on peut faire, il s'appelle toujours Terraform Network, mais on a un auto-create subnetwork qui existe, en fait, et on le met à false. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? Ce qui se passe si on fait ça, c'est qu'il ne crée plus les sous-réseaux qu'on vient de voir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on les définisse nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh bien, on rajoute une ressource, enfin, une resource, en anglais. Cette resource, elle s'appelle Google Compute Subnetwork. Un moyen de s'en rappeler, de voir que c'est un Google Compute Subnetwork, c'est que l'autre, on a vu auto-create subnetworks. Ah, false. Et comment on va l'appeler ce subnetwork ? Eh bien, on va l'appeler string. Voilà. Et maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qu'on met dans ce subnetwork ? Donc, eh bien, d'abord, on va lui donner un name. Et ce name, eh bien, ça va être bon, stream quelque chose. Stream-subnet. Puis, il faut lui donner un range. Donc, on va lui donner un range. Et, ce range, ce range, moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de mettre un 10.42.0.0. ça, 24. 24. Alors, par contre, ce subnet, en fait, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut l'associer, en fait, au VPC. Donc, il faut lui mettre un network égal, et là, on va lui dire, alors non, ça, c'est pour donner un nom au network, autant pour moi. Et, bon, on va l'appeler stream network. Je suis franchement en mode très, très, très créatif ce soir. Par contre, effectivement, il faut lui dire qu'il va dépendre du VPC, et donc, on lui dit depends on. Et là, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que plutôt que de lui donner le nom du truc, on peut le jouer avec une variable. On peut lui dire google compute, pas google, google, underscore compute underscore network, qui est là, point, eh bien, vpc network, tout simplement. Donc, on crée un subnet qui a pour nom stream subnet. On crée un range, on donne un nom au network du range, et on dit que tout ça, ça doit être dans le VPC qu'on a créé. puisqu'on peut créer plusieurs VPC si on a envie aussi. Par contre, on a moyen de dire dans quelle région on le met, et heureusement. Donc moi, en l'occurrence, vous avez pu remarquer que mes VM, pour l'instant, je ne les mettais que dans une région qui est, qui est pour le moment us-east-1, voire même dans la zone us-east-1c. Et ce qui est assez chouette, c'est que là, déjà, on a un variable.tf. dans lequel j'ai déjà défini des variables. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette des gens dedans le projet avec Revenchals Files. Mais on a déjà des choses. On a déjà une variable. Et ce qui est amusant, c'est que cette variable, on l'a utilisée ici, dans le provider. Vous voyez, on a région, var.region. Donc plutôt que d'aller réécrire us-east-1c, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser la variable var.region. ici. C'est plutôt cool, non ? Hop. Donc normalement, à partir de là, je suppose que si je vais lancer un Terraform Apply là-dessus, je ne serais pas surpris qu'il me destroy la VM pour pouvoir reconfigurer le réseau. Donc là, j'ai mon fichier qui est enregistré. Validate par précaution. OK, il est valide. Je ne fais pas un FMT parce que vu que j'ai mes fichiers qui sont ouverts là, je pense que je le ferai à la fin pour voir si ça change beaucoup. Terraform plan moins out plan point out et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pipe laisse moins grand R. On va voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, c'est ça, il doit remplacer le VPC. Et en fait, le fait de passer d'un autocréé de subnet de 3 à false, ça force un remplacement. OK. Donc il va créer le subnet. A priori, il ne désigne pas la VM, mais je ne serais pas surpris que la VM ne soit plus accessible après tout ça. là pour le coup, comment dire, c'est absolument pas dû préparer. Ça va être de là plan point out. Je vais découvrir en même temps que vous qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la machine, est-ce que cette machine virtuelle et son serveur web vont encore être disponibles après cette application. et voilà. En gros, il y a déjà un truc qu'il est utilisé et il veut qu'on destroy. rien. Donc on saura que quand on fait des modifs comme ça, un peu, comment dire, qui viennent vraiment toucher à certains points un peu centraux, malheureusement, il faut détruire et recommencer. Donc là, normalement, hop, voilà, ça mouline, ça mouline, il n'y a plus rien. Hop là. Bon, après, certes, il faut attendre, il annonce encore 20, non, il dit 20 secondes et là, il a déjà mis 20 secondes là-dessus. Hé, un nouveau follow ! Merci beaucoup pour le nouveau follow. Bienvenue à toi, Tebiz. Merci beaucoup. J'espère que tu passes un bon moment, que ce que tu vois t'intéresse. Tiens, on va en profiter, on va lancer un petit sondage. Hop là. Alors, où sont les... Hop, sondage. Alors, NewPol. Hop. Voulez-vous retrouver le code Terraform dans sur un repos Github public. Sur un repos public. Allez. Allez. Hop. Une petite minute. Alors, Tebiz, tu viens d'arriver, tu ne comprends pas tout, mais ça a l'air d'être très intéressant. Eh bien, écoute, si tu trouves ça intéressant, si jamais il y a des trucs sur lesquels tu veux que je revienne, tu n'hésites pas. Alors, je ne vais pas non plus refaire exactement toute la première vidéo, mais si je peux passer un petit instant, il n'y a pas de souci. Bien. Donc là, en fait, j'ai détruit toute ma plateforme. Donc là, normalement, on avait vu que ça n'y est plus. Mais que là, normalement, si je rafraîchis, j'ai plus de réseau. Donc si je refais un plan, je ne vais pas faire un laisse dessus, mais voilà. Voilà. Donc on voit que maintenant, j'en ai quatre à ajouter. rien. Parce que chaque fois, une ressource, ça incrémente. On voit que normalement, je vais avoir un seul sous-réseau. Donc a priori, vous serez tenté. Ok. J'essaierai de faire ça d'ici la prochaine vidéo sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite pour signaler ou rappeler que dimanche, il n'y aura pas de stream. Ah, il y a un souci. Validate. Pourtant, la conf est valide. Donc il n'y aura pas de stream dimanche. Alors, erreur 404, la ressource. Project stream, network was not found. Ah. Ah oui, d'accord, il faut créer une ressource network. Ok. Ok, donc il manque une ressource. D'accord. Il manque une ressource. On va la créer, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Alors, la question que je me pose, on va relire le message d'erreur. Il dit qu'il y a une erreur lorsqu'il crée le subnet. Alors, quand il est là, il y a un network. Ok. Et qu'en fait, je pense que c'est parce que c'est ce nom-là qui devrait être mis là. Donc lui, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de l'appeler terraform network, je vais l'appeler stream network. Et on verra ensuite si on peut essayer de variabiliser ça. et là, de toute façon, à mon avis, il me dit la même chose. Subnetwork, je suis du spécifé, for custom, c'est non-invalide. Ok. Alors, terraform network. Ouais, non, mais ça doit être ça. Ok. Bien. Alors déjà, je revalide. Donc le terraform validette, au final, il ne fait vraiment qu'une vérification syntaxique. plan.out, plan.out. Donc là, on planifie, il me dit qu'est-ce qu'il va faire et après, on applique. Hop là. Non, toujours pas. Terraform network. Alors, où est-ce que c'est ? Non, il n'y a rien. Est-ce que par hasard, il n'avait pas déjà créé le truc ? Non. Là, il n'y a rien. Les F20, il n'y a rien. Les variables, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit comme erreur ? Il me dit que qu'il a fait une erreur lorsqu'il effaçait. la ressource réseau, alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs ? Là, pour le moment, il n'y a rien dedans. Allez, hop. Je redestroy. Il a voulu commencer à créer des trucs, donc il faut que je les détruise. Il les avait mis en Terraform network. Ok. Ce n'est pas évident. Moi aussi, il y a des trucs, quelque part, je les comprends en manipant devant vous. Voilà. Ça, c'est cool. Et ensuite, ah bah oui. Hop. Voilà. Et ensuite, on applique. Donc là, normalement, on devrait être bon. Moi qui espérais pouvoir faire des plan apply, plan apply sans destroy. Bah, il faut bien apprendre. Ok. Il a l'air d'avancer tranquillement. Donc effectivement, ici, il faut bien préciser le network et c'est le network tel qu'il est nommé ici dans la définition de la ressource VPC, en fait. Ah non, il y a encore une erreur. Alors, il dit quoi ? Subnetwork should be specified for custom. Ah. Ok. Alors, ça veut dire qu'il faudrait aller dans la définition de la VM, qui est ici. Et il va falloir lui dire un truc. Et en fait, c'est qu'en fait, c'est ici, au niveau de son réseau, en fait, ce qui chouine, c'est que, voilà, il dit subnetwork, qu'il faut que ce soit spécifié, parce qu'on a créé un sous-réseau spécifique. Donc ça, ça, il va falloir le faire sauter. Et au lieu de l'appeler network, on va l'appeler subnetwork. Alors, c'est un Google Compute subnetwork. et mon subnetwork, il s'appelle Stream. Hop. Et ici, moi, ce que j'ai trouvé qui marche, c'est SelfLink. Hop. Donc là, déjà, on va redestroyer, vu qu'il a commencé à créer des trucs. Voilà. Oh, il a créé un pluggable truc. Ok. Voilà. Par précaution, il vaut mieux que je détruise. Salut Dashi, tu débarques. Je ne suis pas obligé de plan avec Out et Apply avec le plan. Non, c'est vrai. Je ne suis pas obligé, obligé. En effet. Mais je préfère regarder. Pour le coup, c'est une préférence totalement personnelle. Mais c'est bien que tu le signales. Ça n'est effectivement en aucun cas obligatoire. Après, vu comment je me gaufre, il y a des fois, on peut se demander si effectivement... Après, c'est vrai que dans mon cas de figure, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est ce qui va encore se... Je l'ai... J'avais... Ouais, j'avais... Ritan. Ok. Alors, est-ce que cette fois-ci, il va me le créer, ce fichu subnetwork ? Ce petit sous-réseau ? Hop là. C'est pas super consistant. Ah bah ça... C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Je pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle des fois, ils mettent name, des fois, ils mettent self-link. Il doit y avoir une raison. Je l'ai pas encore... Je l'ai pas encore... Je l'ai pas encore cherché, pour être honnête. Hé ! Ça a marché. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se connecter à notre VM ? Tiens, je vais me faire un nouvel... Hop. Warning. Oui, bah oui, allez. Hop. Monost. Hop. Là, d'ailleurs... Hop. Hop. Et on est dessus. Et c'est une VM qui est toute neuve. Obtain 0 minute. On va refaire la même. Histoire de vérifier que le firewall fonctionne bien. Enfin déjà, en tout cas, le firewall a autorisé le port 22. Hop. Il nous installe Apache. Voilà. Et maintenant... Alors déjà d'une... On va aller regarder notre VPC Network. Alors là, tout de suite, il y a beaucoup moins de choses. Voilà. Il y a juste le 1042.0.0 avec une petite gateway. Ça, par contre, on ne l'a pas configuré. Il y a une règle de firewalling. Tiens, on va aller regarder le firewall. On peut voir qu'on a un ingress et qu'on a... Voilà. TCP 22.80. Paf, paf. Si je reviens ici et que je fais ça... Voilà. On l'a. Super. Même pour éviter que... Je referme. Hop. Je refais une requête. Voilà. Bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. On a réussi à faire en sorte qu'on puisse, si on veut, autoriser du flux. Alors, ce que je vais faire tout de suite, parce que je pense qu'à un moment, ça pourra nous servir à un moment, je vais mettre le 443 plus par acquis de conscience. D'ailleurs, si je refais un terraform apply, il va me dire, voilà, juste, au fait, je rajoute le 443. Alors, je ne vais pas tester ça tout de suite vu que là, il faudrait que j'ajoute un HTTPS. Mais au moins, ça, c'est vu. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Ce que je vais en profiter pour faire, une fois qu'il aura fini le apply, voilà, ce que je vais en faire, c'est sympa des fois de pouvoir variabiliser des trucs pour avoir juste les variables à un endroit pour pouvoir les modifier ensuite. Et là, typiquement, le range, le range, j'aimerais bien le variabiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon variable.tf et puis je vais me créer une nouvelle variable que je vais appeler subnet.cidr. Hop là. Hop. et on va lui dire que son default 10.42.0.0 slash 24. Et je vais aller ici et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que ce sera var.subnet underscore cidr. et normalement, normalement, si je fais ça et que je refais un apply, normalement, ça ne devrait rien changer, je pense. Voilà. Pas de changement. Ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir essayer de variabiliser deux, trois trucs comme ça sans se prendre la tête. project var.project j'ai mis quoi ? Je vais lui donner une valeur. Je vais lui donner une valeur à ce projet. Remarque normalement, dans mon terraform.tf.20, je dois avoir un truc. Stream project. Alors, pour toi, on peut changer le network égal du subnetwork et dégager le depends on. Alors, tout, 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 tout. Ici. Alors, je peux changer network égal qui doit être très... Alors, là, vu que je l'ai appelé stream network et que c'est celui-ci, je suppose, je suppose, que je dois pouvoir l'appeler ça. ça. name, je pense. Et qu'ensuite, je dois pouvoir faire sauter le depends on. Comme tu le dis. Donc, a priori, ça doit pouvoir se tenter. Ça doit pouvoir se tenter. Alors, juste par précaution, je vais faire un plan. Et a priori, en plan, il me dit no changes. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. ça, c'est cool. Ça fait un peu de ménage. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tiens, hop, commentaire, je le dégage. Ok, donc là, pour le moment, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, il y a un autre truc que j'aimerais rajouter. Il y a un autre truc. Et cet autre truc, en fait, c'est du disque. parce que si je reviens sur la machine qui est là, j'ai un petit sudo fdisk moins L. Ah, il n'y a pas fdisk. Hop là. Voilà. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est que j'ai un disque de 10G. Alors, Dashi qui nous dit « Ah, facile à rajouter, ça, le disque. » Alors, la blague, c'est que quand j'ai essayé, moi, en dehors du stream, je me suis pris la tête sur le disque. Je me suis pris la tête. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, et je pense que ça doit être lié, enfin, la manière, en gros, j'ai vu que je pouvais créer un disque. Ça, je l'avais fait. Mais ce que je n'avais pas réussi à comprendre, c'était comment lier le disque à la VM. D'ailleurs, déjà, merci pour ton aide, Dashi. Il faut un disque et un attachement. Tout à fait, Dashi. C'est exactement ça. Alors, déjà, la première chose que je vais faire, c'est créer le disque. Et puis, les histoires d'attachement, on verra après. Je voudrais d'abord, déjà, créer le disque. Alors, j'allais tout en bas. Hop. Et donc, je vais créer une ressource. Alors, celle-ci s'appelle, Google Compute Disk. Et puis, on va l'appeler, je vais l'appeler, je ne vais pas l'appeler Stream Disk, je vais l'appeler Data Disk. Il y a peut-être, comment dire, il faut peut-être que je vois à un moment, par rapport au nom que je mets, pour voir s'il y a peut-être un moyen d'améliorer la consistance, d'avoir un truc qui soit beaucoup plus parlant. Alors, le name, pour être honnête, je vais être, encore d'une fois, d'une créativité, toute épreuve. Et la size, encore une fois, tout ce que je veux, moi, c'est profiter à fond de l'essai gratuit. Donc, à partir de ce moment-là, je ne dépasse pas les 30 gigas. Edashi qui nous dit que c'est de plus en plus une convention sur plein de clouds de créer une ressource, une ressource, et d'en avoir une autre qui attache la dite ressource à une autre. Ok. Ok, donc c'est bon à apprendre et c'est bon à se rappeler. Donc, la version gratuite de Google Cloud, elle dit, on a droit à un disque de données, un disque de données de 30 gigas. Et le type de ce disque, eh bien, il doit être standard. On ne peut pas prendre un stockage ultra rapide, ultra rapide en mode zoom zoom SSD, non, non. On est sur la version gratuite. A priori, il faut aussi définir une zone. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que si, hop là, je voudrais remonter, non, non, je ne veux pas écrire 2.1 ici. Si on vient ici, là, on a vu qu'on avait zone égale var.zone. Donc, on va réutiliser ça. qui définit la zone. Donc, pour rappel, la zone, si je reviens dans mes variables, elle est ici et c'est us-ist1c. Hop là. Une fois que ça, c'est fait, on peut aller aussi définir de ce que j'ai cru lire. On peut même définir des blocs physiques. Je ne vais peut-être pas le faire. On va voir si ça marche au 100. Donc là, déjà, le truc va me créer un datadisk. Mais je ne l'ai pas attaché. Mais on va voir ça. Donc déjà, si je plane, il me dit quoi ? Il me dit qu'il ajoute un disque. Hey ! Salut, Ako Time ! Bienvenue sur la vidéo. Hop là ! Oh bah, ça va très bien. Et toi ? Et au taf, tu laisses par défaut, tu n'as jamais eu à toucher au bloc ou autre. Ok. Merci, Dachi. Donc, bon bah voilà, il a rajouté le truc. Par contre, effectivement, là sur la machine, si jamais on refait un F-disc-L, on voit qu'on n'a toujours qu'un seul disque. Donc là, on est en train de se dire mais il est où mon disque de 30 gigas gratos là ? Il est où ? Surtout qu'en plus, si je vais sur Google Cloud Platform, là sur la web admin, et que je vais dans... Alors, si je vais dans le compute, je suppose que dans le compute, il ne va rien me dire. Il va me dire juste « Hey, au fait, tu as une VM. » Voilà. Donc jusque là, j'ai envie de dire « Ok, cool story. » Par contre, là, non. Voilà, dans Virtual Machine, là, on a storage, disque. Et donc, on a le datadisc. Il est là. Il est là. Et on peut voir qu'ici, inUseBy, il n'y a rien du tout. Par contre, on a une Terraform instance. Donc là, il est en fait... Il existe, on l'a créé, notre disque. mais il est relié nulle part. Et c'est un peu dommage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le relier à notre VM. et pour cela, de ce que j'ai vu qu'il fallait faire, mais peut-être que, hop, Dashi pourra confirmer. Donc déjà, d'une, on va refaire, non pas un Google Compute Disk, mais un Google Compute Attached Disk. Et puis, on va l'appeler... Voilà. Hop. Et puis, le disque en question, ça va être lui, celui qu'on vient de définir. Et donc, ça veut dire que c'est un Google Compute Disk .datadisk. Hop, comme ça. Et, il faut, lui donner une instance. Et donc, ça va être, si je remonte là-haut, donc, Google Compute Instance .vn instance et il lui faut un ID. Ça, je... Est-ce qu'il y a une formation de documentation pour Terraform GCP ? Pour être honnête, pour être honnête, à Cotime, c'est beaucoup de recherches de mon côté. Je n'ai pas vu de trucs vraiment orientés. Il y a un tuto qu'on a découvert dans la vidéo précédente puisque ça, c'est l'épisode 2 que je fais. et en gros, il y a un tutoriel sur le site de Terraform pour démarrer en GCP. Tu as aussi un léger tutoriel sur le site de Google, enfin, sur le site de Google Cloud, mais ça ne va pas plus loin. Donc, Google Compute Instance et il fallait mettre Google Compute Instance. Alors, moi, il s'appelle VM Instance, donc, hop, .vminstance et un ID, comme ça. Donc ça, on est bon. Donc là, normalement, si je refais un plan, il me dit qu'il rajoute... Ah, il a une erreur. C'est un objet avec 23 attributs, un inappropriate value for attributing disk. Ah, merci pour le sub, Akotime. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Ça me fait toujours vraiment plaisir, en plus, quand il y a des subs. Je me dis que je raconte des choses qui ont l'air quand même intéressantes. Ah, et puis maintenant, effectivement, Akotime, tu as accès aux émojis custom, aux émojis moutons. Donc, Amuse-toi bien avec les émojis moutons. Alors, où est-ce que je me suis gaufré ? Oui, parce qu'il manque l'ID ici, en fait. Hop là. Hop. Non, toujours pas. une correcte attribuée de value type. Attends, j'ai bien... Je relance juste au cas où. Voilà, ok, c'est juste que j'ai oublié d'enregistrer. Donc, a priori, il rajoute juste la ressource attachement du disque. là, ça va, c'est beaucoup plus rapide quand je n'ai pas tout recréé from scratch. Donc, la question que je me pose, là, c'est, est-ce que maintenant... Eh, on a un autre disque qui est apparu. on a un autre disque qui est apparu. Alors, par contre, par contre, il va falloir que je crée... que je crée des choses dessus. Donc, devsdb. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Donc, je vais faire une nouvelle partition, par exemple, en primaire. Voilà, c'est bien. On va aller me faire de toute la taille. Et puis ensuite, donc, il a dit, oh, vous faites une partition de type Linux. Je vais vouloir changer son type. Et, pop, pom. Alors, c'est pas un 80 quelque chose ? Oh, si, c'est 83. Donc, ça, normalement, c'est bon. Hop. Ok, donc, c'était bien ça. Ok, super. Ah bah oui, d'accord, il l'avait mis ici. Il l'avait mis. Ok, cool. Donc, normalement, j'écris. Alors, non, c'est pas un disque réseau. C'est pas un disque réseau. En tout cas, si je fais un disque moins L, tu vois qu'il m'a bien fait un devsdb. D'ailleurs, il m'a même fait un devsdb. Si jamais je fais un sudou dmsg, normalement, dmsg. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que c'est du, il me dit que c'est du scuzzy. Il me dit que c'est du scuzzy. Il me dit que c'est du scuzzy. Voilà. Alors, c'est quoi cette magie ? C'est la magie Google Cloud, je suis tenté de dire. Mais c'est un disque virtuel. C'est direct access Google par system disk. Voilà. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, oui, comme le dit Dachi, c'est sûrement du réseau, mais le système de virtualisation, on l'expose comme ça. Tiens, d'ailleurs, ce que je peux peut-être faire, c'est faire un sudou dmi décode. Si j'ai dmd, non. Dmi décode. On va faire un petit aparté là-dessus. Hop là. Bios information, donc carrément le bios, le bios virtuel est brandé Google. System information, Google Compute Engine. J'espérais trouver un truc du genre QMU, KVM, donc un CPU, manufacturer Google. Alors, c'est marrant parce que DMI décode dit manufacturer Google, alors que si je regarde slash proc, slash CPU info, il me dit bien AMD ou Intel. Et si je suis un petit sudo, ls-pci. Ah, tiens. Je ne sais plus c'est quoi qui installe ls-pci. Ce ne serait pas PCI tools. Non. Search ls-pci. Flute, c'est quoi qui fournit un... tac, tac, tac. PCI tools. Voilà. Alors. Intel Corporation 440FX. Oh, ça sent le... Voilà. Non VGA Virtaio. Voilà. Voilà. Ethernet controller Virtaio. C'est du QMU, KVM derrière. C'est du QMU, KVM derrière. Donc, et par contre, effectivement, si je fais un proc, c'est pas une info, il me dit bien AMD. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, bugs. Voilà. bref. On va revenir à nos moutons. Enfin, plutôt, à notre stockage. Ah, Haribo qui nous dit c'est mieux que ce que me dit le DMID code de mon ordi physique. Littéralement, SKU number to be filled by OEM. hé 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 hé. Alors, je crois que j'ai une blague dans le même genre. sur... sur une dedibox ? Donc, de chez Scaleway. Le vendor du BIOS est bien entendu Online Labs. Et de la même manière, en fait... Alors, le SKU, je ne crois pas l'avoir. J'ai un manufactureur sur le système. Alors, je vais copier ça, puis je vais vous montrer dans un... Je ne vais pas vous montrer le truc en entier de la machine, mais... Si je fais... Hop là, non. Voilà. Alors, hop. C'est un aparté, mais si je fais... Non. Hop, voilà, comme ça. Et donc, sur une de nuées des D-Box, donc sur les systèmes information, on voit que le manufacturer, bon, ils l'ont modifié pour eux. Mais le numéro de version, il y a un petit smiley. Et le numéro de série est à 42. Et le SKU Number, lui, il est à petit smiley aussi. Voilà. C'est amusant. Et pareil, là, c'est le système information, mais le baseboard, c'est la même chose. Pareil, les châssis information, je peux montrer, parce qu'à priori, il n'y a pas d'informations super... Mais on peut voir type desktop, alors que bon, c'est quand même un serveur. Que les versions, les serial numbers, pouf, pouf, c'est rien. OEM, 0, 8, unspecified, SKU Number, voilà. Donc voilà, c'est quand même amusant que malgré tout... Que malgré tout, ils aient réussi à paramétrer quand même certains trucs. Donc, bien. Voilà. Bref, à la base, on était sur notre disque. Il est passé où ? Ah, voilà. Elle est là, la VM. Et donc, on a... On peut le faire avec un LSBLK aussi, normalement. Hop. Donc, j'ai un SDB1 pour l'instant, mais le SDB1, on ne l'a même pas formaté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Mkfs... Enfin, on va faire un XT4, on ne va pas se prendre la tête. Slash dev SDB1. Voilà. Et puis, on a un slash sRV. On a un slash sRV. On va monter SDB1 dans un slash sRV. Hop. Voilà. Et j'ai un slash sRV qui fait 30 gigas. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai une VM sur laquelle j'ai pu... J'ai pu créer... J'ai pu rajouter un disque qui fait une trentaine de gigas. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut retourner dans notre... Dans notre interface web de... De Google Cloud. Et si je fais un petit refresh quelque part... Alors, je vais recliquer là. Hop. Et là, on peut voir que maintenant, il est bien utilisé par la VM. Voilà. Qui s'appelle Terraform Instance. Peut-être que je lui change son nom, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. On va faire ça. On va lui changer son petit nom. Parce que je serais curieux de voir ce qui va se passer. Et son petit nom... Son petit nom, il est ici. Et dans les choses intéressantes que j'avais vues pour créer le nom de la VM, que je retrouve ma petite antisèche. Hop. C'est qu'en fait, on peut l'appeler, par exemple... Je vais l'appeler Stream Instance. Puisqu'à priori, je fais des trucs en stream. Et puis, on peut aller faire du Random Number. Alors, pour cela, on crée une ressource. Hop. Qui s'appelle Random ID. Hop. Enfin, une ressource type Random ID qui s'appellerait Instance ID. Hop. Et on va aller dire sa longueur en octet. On va lui mettre 8. Ce sera amplement suffisant. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est l'appeler... Alors, peut-être pas Stream Instance Complets. Ah, ici. Stream Instance Complets. Et on va rajouter tiret. Et là, on peut lui dire... Eh bien, tu me dis Random ID ID. Point Instance ID. ID. Et là, on va mettre juste point ID, point Name. Je vais mettre point X. En fait. Voilà. Alors là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va me... Est-ce qu'il va me dézinguer le... Est-ce qu'il va me dézinguer le truc actuel ? Alors, inconsistant. Dependency Lock File. Alors, pourquoi ? Est-ce que j'aurais oublié de préciser des choses ? Oui. C'est qu'il y a une fois... C'est bien ce que j'avais noté dans mon petit sèche. Alors, imite moins upgrade. Oups. Moins, moins. Upgrade. Alors, c'est moins... Voilà. Moins, moins upgrade. Et en fait, c'est que... Voilà. Il me manquait ça, en fait. D'où l'intérêt de faire des terraformes iniques pour mon upgrade. Tout à fait. Comme dit DHCV3, il faut télécharger le module. Donc là, normalement, si je refais un plan... Est-ce qu'il fait un truc ? Est-ce que l'existant... Hein... Voilà. Ça, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. Vous voyez que... Il me dit 2 à détruire. 3 à ajouter. Parce qu'en fait, il va détruire mon instance. Et il va la recréer. Alors, la question que je me pose... C'est... Qu'est-ce qu'il détruit ? Qu'est-ce qu'il recrée ? Donc, a priori, pour lui... Le data disk change. Et le nom de l'instance change. Donc, il détruit et il... Donc, c'est ça, voilà. Ah non, c'est le attache disque qui va être remplacé. Et par contre, l'instance va être remplacée. Alors, histoire de... Histoire de... Parce que là, pour l'instant, sur ma VM, j'ai un truc. Alors, je vais aller dans SlashSRV. Je vais passer route. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un touch. Puis, je vais l'appeler YOLO.txt. Tiens. Et ce qu'on peut mettre dans YOLO.txt, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre YOLO. Voilà, comme ça. Puis, on va bien voir ensuite si jamais... Si jamais ça fait des Chocapic. Allez, c'est reparti. Apply. Désigne-moi tout ça. Donc, c'est là qu'on peut voir aussi que des fois, quand on fait certaines modifs, c'est impactant. Et un truc que j'aimerais voir... Oui, le disque supplémentaire, lui, il ne va pas bouger. Justement, on va pouvoir le vérifier, comme ça. On pourra vérifier parce que... Donc, on a installé Apache, donc normalement, Apache va dégager puisqu'il va repopper une nouvelle VM. Et normalement, le YOLO.txt devrait rester là. Et je peux Terraform Refresh pour update mon state que nous dit Dashi. Pop, 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 pop. Donc, on va bien voir. Ah, ça y est, il l'a fait. Alors, là, normalement, voilà, il a perdu la connexion. Si je relance, il me dit « Eh, au fait, la VM a changé de... » Non ? Ah non, elle a changé d'IP. Elle a changé d'IP. Bon, déjà, FDisk n'est plus là. Ceci étant, je peux peut-être faire un sudo lsblk. Voilà, donc j'ai bien un sdb. Mount, slash dev, sdb1. Donc, il y a bien un sdb1 dans slash srb. Hop. Et si je fais un petit df-h, j'ai bien mon sdb1. Si je fais un petit mount, on voit bien qu'il est en ext4. Et si je fais un 4, slash srb1. Je pensais avoir écrit un yolo.txt. Bon, sudo... Attends. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, je n'ai pas eu à recréer le truc. Donc, pour moi, ça prouve qu'effectivement, le disque est resté stable. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais effectivement, je n'ai pas la VM en soi et elle a été recréée. Donc là, normalement, si je tente de me connecter là-dessus, bah non, fatalement, l'IP n'est pas bonne. Hop. Mais si j'essaie de me connecter là-dessus, voilà. Il n'y a rien. Il faut que je réinstalle Apache. T-Y. installe à page 2. Hop. Et ensuite, try again. Allez, try again. Bon, alors. Pourtant, c'est celle-ci. Ah, mais en HTTPS, c'est pour ça. Il faut que c'est l'HTTPS. Hop. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Mon serveur web, il marche. Bonne fin de soirée à toi, Ibo. Merci d'être passé. Alors, là, globalement, pour le moment, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On a réussi à avoir notre disque. On a réussi à avoir notre firewall. On a notre sous-réseau qui est custom. Un truc que j'aurais aimé retrouver éventuellement, Google Cloud, fritière. Ce que j'aurais aimé voir, c'est en termes d'IP. Programme. Alors, je vais vous le redonner, tiens. Hop là. Je vais vous le redonner dans les liens du live. Hop là. Voilà. En gros, qu'est-ce que nous donne ? Euh... Non, Firewall s'applique à tout. Je pourrais restreindre via les tags à ma VM. Tout à fait. Mais dans l'immédiat... Dans l'immédiat... Dans l'immédiat, ça me convient. Ce que j'aimerais voir, c'est si dans la version gratuite, au niveau réseau, est-ce qu'on ne nous filerait pas une IP ? Ou juste au cas où. Ou est-ce qu'à chaque fois, on va se manger une IP publique différente ? Ça, ça me fait très rire. Voyez voir. C'est très drôle. Ah oui, c'est... Ok, ça va, j'ai compris. Voilà. J'avais juste tapé Cloud Free Tier. Non, si j'avais tapé Google Cloud, sauf qu'en fait, il a pris le... Pour aller chercher sur Google Cloud. Ok. Sur Google Search, pardon. Alors, produit de la version gratuite. Je vais vous fier ce lien-là. Hop là. Hop là. Ce que j'aimerais voir, c'est ce qui est offert en termes d'adressage IP, en fait. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir dans... Dans le Compute Engine. Alors, une instance. Un disque standard persistant. Donc ça, on l'a. 5 gigas mois de stockage d'instantané. Donc ça, c'est les snapshots. On pourra peut-être essayer de les activer. Je ne sais pas si je peux jouer avec ça sur Terraform. Mais ça pourrait être une idée. Surtout qu'on pourrait snapshoter. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Parce que donc, moi, je me mets en Caroline du Sud. Mais dans l'absolu, on peut aller snapshoter en Belgique. Donc, je suis... Alors, après, je ne suis pas forcément certain que ce soit intéressant de snapshoter un truc de la Caroline du Sud vers la Belgique. À mon avis, on snapshottera en Caroline du Sud. Mais ce serait marrant si je peux le faire vers la Belgique. La version gratuite de Google Compute Engine ne facture pas une adresse IP externe. Ouais. Mais a priori, il n'y a pas d'IP fixe. Donc, ça veut dire que si jamais je veux vraiment poser un serveur web dessus, il va falloir que je... que je fasse, en gros, un truc en mode... Comment dire ? En mode, je récupère l'IP publique et je mets à jour un nom de domaine. Enfin, un FQDN. Mais c'est possible. Mais donc, il n'y a pas d'IP fixe disponible dans la version gratuite. Ce qui n'est peut-être pas plus mal, en fait. Ça doit faire partie des choses où ils se disent, ouais, potentiellement, on pourrait faire, mais... Tiens, c'est marrant. Accès gratuit à Cloud Shell, y compris 5Go de stockage. Mais, pour le moment... Pour le moment, on va devoir rester sur ça. Par contre, donc, pour en revenir à ce que tu nous disais, Adachi, le Firewall s'applique à tout. Effectivement, il s'applique à tout. Donc, on peut peut-être essayer d'aller chercher un truc sur le Firewall. Alors, à moins que tu aies déjà... Tu aies déjà des... Des astuces ou de la documentation. Déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est que je remette des tags, bien comme il faut, parce que pour le moment, la machine... La machine, elle s'appelle StreamTest. Je rajoute un Target ou Source. Alors, attends, déjà, dans mon tag, je ne vais pas mettre test, je vais l'appeler... Hop là. Peut-être pas... Oui, si, allez, 3W. Effectivement, on a un Source Range. Donc, si ça se trouve, on peut peut-être mettre un Target. C'est ça ? Donc, pour toi, ce serait Target. Et puis, je mettrai... Alors, à la limite, en Target, je vais mettre 3W. Target Tags. Ah, ok, c'est Target Tags. Effectivement. Tags... Hop là. Coin. 3W. Allez. On va essayer comme ça. Alors là, je suppose que, si je fais un petit plan... Hop. Qu'est-ce qu'il me dit ? This data change. What ? What, what, what ? Objects have changed outside of Terraform. Oula. Alors, attends, dans le doute. Juste par précaution. Et il me dit 2 à changer, 2 à destroy. Tu ignores la... Alors, attends, j'ai Tags et Range. Ok. Et je peux ignorer la première partie, c'est le State Diff. Ok. Hop. Ok, donc là, il va me rajouter. Ok. Genre, date de dernier attachement de disque. Ah, ok, c'est pour ça qu'il dit, au fait, ça va changer. Ok. Je vois un peu mieux. Et donc, 2 à changer. Donc, en tout cas, il n'en ajoute pas, il n'en détruit pas. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt rassurant. Alors, pendant que je... Pendant que le truc, s'il veut bien... Si, c'est bon, il s'applique. Pendant qu'il s'applique, il détache le disque. Ah ! Il serait en train de détacher le disque. DMSG. Voilà. Est-ce qu'à un moment, il m'a fait... Si, effectivement. IO Error. Synchronize Feld. Là, il me l'a détaché. Oula ! Il me l'a viré. Et si jamais je retourne dans le truc, là, que je viens au niveau du disque... Voilà. Elle est utilisée par rien du tout. Et là, la machine s'appelle Steam Instance. OK. Et qu'est-ce que tu me proposes comme lien ? Alors... On va espérer que ce ne soit pas un micro, là. Et non, ça a l'air d'être la doc Terraform. OK. Donc, dans Google Compute Attach Disque, les disques persistants, OK. Note, quand on utilise ça, il faut utiliser Lifecycle Ignore. Les deux ressources vont se battre pour le contrôle du... OK. OK. On va y rajouter ça, hein. Donc, dans le Google Compute Instance. Eh bien, allons-y, hein. Tu es où, Google Compute Instance ? Hop, t'es là. Name, machine, tags. Hop. On va te mettre là. Voilà. Hop. Juste par précaution, histoire de m'en rappeler. Par contre, je suppose que si je... Si je recommence... Ah, je me suis peut-être trompé dans le... Alors... Le truc ne s'appelle pas Attach Disque. Le truc s'appelle VM Attached Disque. Donc, si ça se trouve même, au lieu de l'appeler comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre... Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre... On va essayer comme ça. Point. Et moi, je l'appelais VM Attached Disque. Hop. Regarde l'exemple en dessous. Ah, la syntaxe n'est pas bonne. Ah, alors. Donc, il m'a dit... Lifecycle, lifecycle. Il y en a... Ah, d'accord. Ah, remarque, lifecycle.inor.ch... Non, c'est... Attached Disque. Alors, attends, pourquoi il y a... Ah, attends, il y a... Ouais, effectivement, c'est chelou, là, leur syntaxe. Elle change d'un... Ok, on va le tenter comme ça alors, dans ce cas-là. On va bien voir. Hop. On va le tenter comme ça. Ok, donc là, il est bon. Et il va me refaire un truc. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va réutiliser le précédent ou est-ce qu'il va m'en créer un deuxième et il va falloir que je me dépêche de tout destroyer. Hop. Là, j'ai rien. Là, j'ai un SDC. Ouais, mais... Alors, du coup, j'ai un SDC, ok, avec une partition. Tiens, d'ailleurs, sudo touch slash srv yolo. Juste au cas où. L'attachement est séparé. Tu dis juste attache le disque X à l'instance Y. Bah oui, mais l'attachement, on l'avait ici. On l'avait ici. Et puis, il ne l'a pas recréé vu qu'il est là. Il ne me dit même pas d'ailleurs par quoi c'est utilisé. Il me... Ah, si, ça y est. C'est juste qu'il a mis du temps à se... À se refresh. Ok. Ouais, l'attachement avait été supprimé. Ok, je comprends. Je comprends. Mais du coup, en fait, c'est que l'interface web, elle aussi, elle met du temps à se mettre à jour. Et ça, c'est un peu... Comment dire ? C'est un peu frustrant, on ne va pas se mentir. Ok, donc c'est bon à savoir, cette histoire de... De life cycle. Ok. Un truc que j'avais envie de vous montrer aussi. Que j'aurais aimé vous montrer, mais en fait, que je ne peux pas. Pour un truc très con. Donc, j'ai fait des streams sur CloudInit. Et c'était super chouette. J'ai pu comme ça, facilement, popper des VM en modifiant certains paramètres, en utilisant une image de base, et en ayant des trucs, comment dire, en changeant, genre paramètres d'adresse IP, de nom, ce genre de choses-là. Et je me disais, c'est cool. J'ai un exemple, enfin, j'ai un cloud public, que je vais pouvoir lui donner à manger un fichier CloudInit. Oui, mais... Si je vais ici, là, sur ma VM, puis que je fais un des pkgs, moins, moins, list, pipe, grep, alors, moins, i, cloud. Alors là, on voit qu'on a des trucs Google Cloud, Grub, Linux Images, mais pas de CloudInit. Mais si je fais Init aussi, alors bon, il y a des trucs d'Initram, FS, mais je n'ai pas de CloudInit. Et si jamais j'utilise d'autres distribs, d'ailleurs, il n'y a aucune... Je n'ai pas vu de distribs qui proposent du CloudInit en standard sur Google Cloud. Donc, c'est un peu dommage. D'un autre côté, ça pourrait être une idée d'essayer d'installer. Alors, je ne sais pas si dans l'offre gratuite, j'en aurais la possibilité, mais ça pourrait être intéressant de vouloir envoyer sa propre image custom sur GCP, par exemple. Mais voilà, j'ai voulu... C'est possible dans l'absolu. Terraform le permet, mais comme les images fournies, en tout cas pour Debian et Fedora, ne proposent pas de... Non pas en standard CloudInit, je ne peux pas essayer. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc à vous montrer ? A priori, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à rajouter sur les exemples de ce soir. Éventuellement, s'il y a un truc que j'aimerais voir, mais que sur lequel je ne me suis pas préparé, c'est que là, aujourd'hui, on a... On a une VM, on a un disque. Et si jamais, là, je destroy et je recrée, la VM, elle ne... Comment dire ? Elle va avoir un disque attaché, mais le disque, il ne va pas être formaté. Et je me demandais... Je me demandais d'ailleurs, peut-être que tu sais, toi, Adachi, s'il y a moyen... Ah bah tiens, O2Guide, Hiding Persistent Disk. Est-ce qu'il y a moyen de dire à Terraform de le formater, ce disque ? Ou est-ce que... Ah bah si, tiens, formater le disque... Ah mais ça, c'est Google Cloud qui nous dit, au fait, va formater le disque toi-même avec MKFS. Ah oui, d'ailleurs, c'est registry.terraform provider. Il faudrait passer par un exec, c'est-à-dire... Parce que là, il me fait un sudo MKFS.XT4. Ok. Alors, oui, effectivement, c'est aussi ce que j'étais en train de me dire. S'il se trouve, le gérer via un système de déploiement ou de gestion de conf type Ansible. Mais puis surtout, configurer, voilà, l'installation automatique au redémarrage de la VM. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais peut-être faire, d'ailleurs, c'est que j'en profiter tout de suite pour mettre ton lien là, dans les liens du live sur le Discord. Et puis celui-ci aussi, qui était franchement pratique. et donc, on a un remote exec provisionnaire. Alors, exemple usage. Donc, ça invoque un script. Ah, ça peut être intéressant. Ah, ça peut être intéressant. Ah, non? Bien. Non. Ah, ça peut être intéressant. Et puis, on a un remake. et puis, Donc a priori j'ai juste à rajouter Un provisionnaire remote exec Juste à rajouter ça a priori On va le tenter tiens Ce sera le dernier truc de ce soir Alors Ouais j'aurais bien aimé qu'ils me le mettent en Alors Allez on va lui refaire la Hop Et dans son inline Voilà Et ensuite il met la virgule à la fin pour pouvoir Se mettre comme ça Voilà Hop Donc Ce qu'on peut faire c'est que ici je peux faire Un Je peux faire un sudo Alors ce qu'il faudrait que je fasse dans ce cas là Si je reviens ici Donc là je suis dans ma VM C'est un SDC1 mais à la limite Si je fais un Alors du coup est-ce que j'installerai Alors j'ai un trou de mémoire pour essayer de balancer Alors comment il dit Sur le truc Un BLKID Ouais ok Ah oui c'est pas bête ça D'utiliser le BLKID Pour mettre l'UID Effectivement Alors ce qu'on va faire Histoire juste de valider que ça fonctionne Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Si on va faire un sudo Ou pas Non on va faire un Alors vu que je vais me connecter en tant que Nils Ce que je peux faire C'est que je peux faire un echo YOLO Home Dans Slash home Nils Et on va l'appeler YOLO.txt Hop On va juste mettre ça Et Là Si je fais un petit Un petit apply Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit Eh au fait non Oui parce qu'il faut que je fasse un terraform Imite Hum Non a priori Ce serait dans une Ah ce serait dans la ressource D'accord Donc ça en fait Je l'ai pas mis au bon endroit Hop Donc il va dans la ressource d'instance Et la ressource d'instance Elle est un peu plus haut Oh bah tiens elle est là Hop là Et viendrait ici Voilà Hop Ok Et donc si j'applique Il ne change rien Puisque fatalement le truc se fait Se fait au moment mon peuple instance Donc Eh bah écoute On va destroy Et puis on va recréer Hop Allez Grand ménage par le vide Et une recréation complète Pour finir la soirée Et la vidéo Alors roulement de tambour Normalement le destroy Il n'y a pas de Il n'y a pas de raison Que ça se passe mal Mais ça pourrait être intéressant De démarrer De démarrer Sur la prochaine vidéo Sur le sujet D'essayer justement Avec ce provisionneur Là le exec Le remote exec De voir S'il est possible De J'aurais pu utiliser Moi target Pour supprimer que la VM Et l'attachement Et garder le reste Effectivement Effectivement Mais dans l'absolu Dans l'absolu Je ne suis pas mécontent Qu'ils détruisent tout Hop Tiens pendant ce temps là Hop Il faudrait que je rajoute Des options Pour dire Pour dire Peut-être Quand je me connecte A SHH De lui dire Au fait Le nonost Genre c'est devenu Mais c'est peut-être Un peu risqué Alors visiblement Dachi tu as de l'expérience Sur Microsoft Azure Et le build Serait encore plus lent Chez Microsoft C'est ça que tu es En train de dire Alors pour le coup Azure Je ne sais même pas Ce qu'ils ont Comme fritière Ah tiens Il y a une erreur Missing connection Ah et donc il faut Vraiment en plus Lui dire connection Au fait Type SSH Allez Mais normalement Il y a Je ne vais pas dire Que normalement Il n'y a pas besoin Mais Hop Surtout qu'en plus Je lui donne Enfin j'ai pas Hop Type SSH User De toute façon C'est Niels Azure peut mettre Aléatoirement 20 minutes A déployer Certains services Ou l'API Juste timeout C'est fun Je ne suis pas sûr Qu'on ait la même Définition du mot fun Ou alors Tu es en train De nous Comment dire De manipuler l'ironie Avec un fort Avec une forte compétence Sur le sujet Hop là Ok Alors maintenant Qu'on a le truc Bah là Je ne vais pas mettre De password Parce que normalement J'ai une connexion Par clé Donc il n'y a pas de raison Que ça pose problème Et le host Et le host Self.public.ip Non J'ai une variable Normalement J'en output Hop là Et C'est External IP En fait Je vais voir Si je peux utiliser External IP Oh On peut essayer Self.public.ip On va voir Ce que ça donne Tiens Allez C'est reparti Pour un tour Non Un supporting Attribute Ok Donc Je l'avais appelé External IP De mémoire Est-ce qu'il va le comprendre Ou est-ce qu'il va me Ouais Il n'aime pas Bon on va les remettre La même Hop 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 là Mais avec self Ah tu veux dire ici Je mets self Ouais ok Ah self au lieu de Vm.bla Ok Alors Non C'est pas ça que je veux Hop Et donc tu as dit Au lieu de vm.bla Donc en gros Je fais sauter Ça Bah oui Parce que je suis dedans Fatalement Self.vm Vm instance Network Vm instance Bah ça Ça doit faire partie De self Je suppose Self. Ouais d'accord Ok D'accord Je vois le genre Hop là Allez Et c'est parti Merci pour les tuyaux Franchement Dashie t'attire une super aide Ce soir Et après Je pense qu'on pourra Comme ça démarrer La prochaine La prochaine vidéo Sur le sujet En essayant de regarder Comment faire en sorte Que de façon Plus ou moins Automatisée Le disque Soit Soit monté Et formaté Et ensuite Et ensuite A voir Peut-être Si on décide De passer Sur des autres Outils Que Terraform Si on peut Carrément déployer Déployer par exemple Un serveur web Tu en bouffe Toutes les semaines Ou presque Ah ben Si tu as l'habitude C'est chouette Moi je découvre un peu Je dis un peu J'en fais un petit peu Mais pas assez Pour être à l'aise Et c'est pour ça Que je fais ces streams là C'est pour me mettre dans le bain En partant d'un D'un existant Enfin En partant Non pas d'un existant Justement Mais en partant d'un Ah alors Il me dit quoi Ah il est connecté Ok Donc il a réussi A faire l'apply Et donc a priori On va pouvoir se connecter Sur cette machine là Et voir si dans le home On aurait un YOLO Alors Hop On se connecte Et il y a un YOLO.txt Oh c'est génial C'est génial Voilà C'est super Ah alors là Je suis content Vous n'imaginez pas Comme je suis content Ça me fait Super plaisir Ce stream a été Super Super J'ai envie de dire Productif Mais bon Le but c'est quand même D'avoir des Des résultats Et les résultats sont là Merci à Cotime Toujours est-il Qu'on a bien avancé Puisque Maintenant On arrive Quand on D'ailleurs Si je reviens D'ailleurs sur le Hop Le truc ici Je fais un petit Sudo LSBLK Hop On voit bien Que j'ai J'ai un deuxième disque Voilà 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 Et ça c'est très cool Et Dashi Qui dit Que son canton A déployé Que de l'infra Et faire le reste En post Via Ansible Ou autre Ok Ok Et ben C'est peut-être Justement Alors Je voulais en faire Encore d'autres vidéos Éventuellement Sur Terraform Pour essayer de voir S'il y a d'autres choses Qu'on peut rajouter Parce que Ce que j'aimerais bien Voir C'est comment Effectivement Garder en place En fait Ce disque Tant qu'on ne fait pas Du destroy Réussir à faire en sorte Que Si jamais La VM Doit être Réinstanciée Par exemple Que le disque Reste persistant Le disque de 30Go Pour éviter d'avoir Par exemple A ré-uploader du contenu Dans le cas D'un serveur web En tout cas Je pense qu'il y aura Encore Au moins une vidéo Sur Sur Terraform Et peut-être qu'après Effectivement On passera sur des trucs Alors Je ne sais pas encore Dans quelle direction Ça va aller Est-ce qu'on se dit Tiens On fait une 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 image custom Pour le peu Que j'ai le droit De l'uploader Avec la version gratuite De Google Cloud Donc une image custom Et dans ce cas là Je mets Je mets CloudInit Et on peut raccrocher Ce qu'on a vu Dans les vidéos Sur CloudInit Et dans ce cas là Peut-être que Toute cette partie Genre formatage Formatage du disque Ou pas Et bien on peut Le rajouter dedans Via CloudInit Ou alors Effectivement Passer à des trucs Comme CommandCyBall Voili voilou Avant de se quitter Je voudrais vous remercier D'ailleurs Pour votre soutien Encore merci A CoTime Pour le sub Avec Amazon Prime Ça fait super plaisir Vous pouvez me retrouver Habituellement Donc les jeudis De 20h à 22h Et les dimanches De 18h à 20h Mais Petit 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 changement De programme Ce dimanche Et le jeudi prochain Il n'y aura pas de stream Exceptionnellement Donc on se retrouvera Dimanche Non pas cette semaine Mais la semaine prochaine Pour Très probablement Alors En ce moment Je fais Les dimanches Je fais plutôt Des streams Qui sont Pour les débutants Où on est On apprend A mettre en place Un serveur web Et à faire des choses Relativement Basiques Donc on a pu voir Lors de la session De dimanche dernier Les virtual hosts Dans Apache Et puis on va continuer Comme ça Jusqu'à Jusqu'à réussir A faire les Par exemple Installer un wordpress Il y a actuellement Il y a actuellement Des replays Sur youtube Peut-être d'ailleurs Que vous regardez Cette vidéo En replays Sur youtube Alors c'est pas Je suis pas ultra rapide Pour poster des vidéos Sur youtube J'avais un peu de retard Là je les poste Assez Avec Genre Juste Juste un jour Entre les vidéos Mais normalement La série GCP Devrait être sur youtube Et merci pour le follow Ne me fais pas rire Qui me fait rire d'ailleurs Voili voilou Donc il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une excellente fin de soirée Pour celles et ceux Qui me regardent en direct Et je vous dis A bientôt A dimanche Dans une semaine Pour la partie Pour la partie J'ai envie de dire Débutant Et puis pour continuer La partie GCP Et Terraform Donc je dis Dans deux semaines Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501